Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amei et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. J'ai pas mal de promotions à vous présenter cette semaine, fait que je vais commencer par ça. Vous allez voir que c'est assez très... en fait c'est vraiment assez cool. Ne serait-ce que parce que vous pouvez commencer Death Note à moitié prix. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu mais pour ceux qui ne connaissent pas ou si vous voulez faire découvrir les mangas à quelqu'un, Death Note c'est quand même une oeuvre qui plaît à la plupart des gens, fait que à faire découvrir à petit prix c'est vraiment cool. J'ai aussi les tomes de Boruto à commencer à moitié prix, quand même assez cool. En fait le principe c'est que c'est des packs où vous avez le tome 1, vous achetez le tome 1 puis le tome 2 est gratuit à l'intérieur. Fait que vraiment vraiment super intéressant. J'ai Shaman King Flowers, alors si vous êtes un fan de Shaman King, on pourrait considérer ça un peu comme la saison 3. Ça se passe sur une timeline différente de l'histoire originale. Puis on suit Hana qui est une shaman et son esprit qui l'accompagne évidemment dans sa quête. C'est dessiné et scénarisé par le dessinateur, le mangaka original de Shaman King. Fait que c'est très très fidèle au style de l'oeuvre originale. Puis mon dernier et non des moindres, Black Butler, encore un grand classique à découvrir, redécouvrir ou faire découvrir à moitié prix encore une fois dans ce pack découverte. C'est vraiment des packs que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment cool pour commencer une série. Puis des fois c'est des petites séries super courtes fait que ça te revient vraiment pas cher. Black Butler, encore un grand classique, vraiment vraiment sauté sur l'occasion. Puis j'ai un autre coffret qui lui n'est pas en promotion mais qui est très très beau et très réussi. C'est True Beauty. Vous avez peut-être revu passer ce manois récemment. C'est un webtoon coréen qui fait vraiment dans le style drama. Alors True Beauty, je vous montre le titre juste ici. Et c'est un coffret qui va réunir les trois premiers volumes de la série. C'est des grands formats aux éditions K-Book qui se spécialisent dans le webtoon coréen. Puis True Beauty c'est l'histoire d'une jeune fille qui est absolument magnifique. Tout le monde se retourne sur le passage. Les gars, la désir, les filles, l'envie. Puis en fait on va se rendre compte qu'à la base elle n'était vraiment pas du tout jolie ou elle ne faisait pas attention à elle. qu'elle a découvert les vertus du maquillage et de la mode. Et que depuis ce temps sa vie s'est fortement améliorée. Donc True Beauty, vraiment dans le style drama coréen, romance, très très classique, très bien fait. Alors je vais commencer maintenant avec mes nouvelles sorties de la semaine. Le premier c'est Mobuko no Koi. Je suis à peu près sûre que la plupart d'entre vous ont déjà reconnu le style graphique. Et évidemment vous allez bientôt comprendre pourquoi. Alors non ce n'est pas l'auteur d'Après la pluie mais on s'en rapproche. Donc Mobuko no Koi, on est aux éditions Noëf Graphics. Et c'est une comédie romantique sénaine. Donc mettons un Joe Zayle, ça pourrait s'apparenter à un Joe Zayle. Comme d'habitude chez Noëf Graphics on est sur un super beau cover avec des parties shiny puis des parties ma qui sont super belles. Le titre embossé. Et ici on a notre jeune fille ici, notre jeune héroïne qui est de ce bord là. Puis son éventuel chum ou futur chum ici. Encore une fois un très très beau travail sur le cover de la part de Noëf Graphics. On aime vraiment vraiment le travail que fait cet éditeur. Mobuko no Koi c'est une série qui comporte pour l'instant 12 tomes au Japon mais qui n'est pas encore terminé. Et on va y suivre Nobuko Tanaka qui est timide, réservée et à cause de ça, vraiment à un point que ça rend son quotidien un peu difficile. Souvent elle va préférer s'effacer alors que les autres vont s'imposer. Et pourtant elle est amoureuse secrètement d'Irié qui est son collègue de travail donc... Ce monsieur est juste ici, voilà. A cause de sa timidité, elle va rencontrer quelques difficultés à bien communiquer avec Irié même quand c'est de façon strictement professionnelle je vous l'assure. Et elle va devoir un petit peu passer outre cette timidité pour pouvoir lui avouer ses sentiments. afin d'arrêter de jouer le second rôle dans sa vie et de prendre enfin possession de ses moyens et du premier rôle de sa vie. Donc elle doit vraiment sortir de l'ombre si elle veut avancer vers l'élu de son coeur. Donc comédie romantique assez classique dans le style. Et alors pourquoi vous avez reconnu ce style d'après la pluie ? Alors que c'est pas le même auteur. Tout simplement c'est parce que l'auteur de Mobuko no Koi a été première assistante sur Après la pluie notamment et d'autres oeuvres du même auteur. C'est Akane Tamura, elle s'appelle. Retenez bien ce nom parce que franchement elle est très prometteuse. Alors est-ce qu'on a aimé ou pas Mobuko no Koi ? Bah oui en fait on a beaucoup aimé ça. C'est un récit qui est vraiment drôle, qui est vraiment attendrissant. Où souvent les gestes vont avoir plus d'importance que les mots. Les personnages sont vraiment attachants. Alors comme je disais l'histoire est simple, c'est vraiment de la tranche de vie, on lit ça sans prise de tête. Mais vraiment on s'éclate parce que c'est sans animosité et c'est très très cute. Donc si vous avez aimé Après la pluie, bah c'est sûr que vous allez aimer ça. C'est vraiment dans le même style, autant graphique que scénaristique. Puis même des joseilles comme Just Not Married par exemple pourraient vous plaire. Bah Mobuko no Koi pourrait vous plaire également. Donc Mobuko no Koi. Alors je continue avec une version intégrale. C'est une réédition en grand format de Kushi. Qui était en fait en premier sous ce tout petit format allongé vraiment spécifique. Je vais vous présenter celui-ci juste après. Kushi donc, réédition très grand format, hardcover, super belle. Et c'est par l'auteur de La balade de Yaya. Puis c'était l'histoire d'une petite fille qui vivait dans les steppes de Mongolie. Très très affirmée, très très indépendante. Et puis qui un jour partait à l'aventure pour essayer de retrouver un loup qui terrorisait son village. Puis finalement se rendait compte que derrière ce loup il y avait aussi des brigands qui voulaient un petit peu s'emparer de la plaine. Faire régner leur propre loi sur la plaine. Et elle essayait en fait de débarrasser son village de ses malfrats. Et puis malgré son jeune âge, comme je dis, c'est une petite fille qui a beaucoup de caractère. Et à laquelle on s'attache énormément. C'est le même auteur que La balade de Yaya. Puis c'est vraiment avec un style d'héroïne assez similaire. Très affirmée, très indépendante. Un peu comme on en retrouve dans les films de Miyazaki en fait. Oula ! C'est le même type d'héroïne à laquelle on s'attache forcément. Alors donc Kushi revient en version intégrale. Et puis pourquoi j'ai le petit format juste à côté de moi ici ? C'est parce que c'est la saison 2 qui vient de sortir dans la version régulière. Cette saison 2 c'est en fait une suite directe. Donc elle va même être numérotée comme un tome 5. On est aux éditions Feuille. Et on va donc suivre Kushi dans la ville Mangerève. Je vous remontre un petit peu les images. C'est vraiment dans le même style que ce que je viens de vous montrer dans la version finale. Donc saison 2 oui. Mais saison 2 à ne pas lire avant la saison 1. Parce que sinon pour le coup vous n'allez rien comprendre. C'est vraiment une suite directe. Où on retrouve nos personnages. Et c'est comme si ce n'était rien passé en fait. Enfin si ce n'était pas passé de coupure entre la saison 1 et la saison 2. Alors je continue avec un petit livre qui n'est pas un manga mais plus informatif. Qui s'appelle Torii, Temple et Sanctuaire japonais. Et puis en fait c'est un livre informatif qui s'adresse à un public jeunesse. Pour leur expliquer tout ce qui concerne la religion et l'architecture religieuse japonaise. Donc les Torii évidemment c'est ces grands portiques rouges qu'on connait bien. Qu'on voit devant le mont Fuji ou le temple Fushimi Nari à Kyoto comme ici. Et puis donc tout le vocabulaire hyper technique des temples. L'architecture, les statues, la signification de tout ce que vous allez pouvoir voir sur place. C'est super bien parce qu'il y a des photos, il y a des illustrations super cute. Puis des explications assez simples à comprendre finalement. De beaucoup de termes techniques qui pourraient nous paraître un petit peu barbares au début. Vraiment si vous connaissez des enfants ou des ados, des jeunes ados qui sont intéressés par la culture japonaise. C'est un super beau livre, hardcover très très beau. Donc Torii, Temple et Sanctuaire japonais. Puis je passe dans le kawaii ici avec un cherche et trouve kawaii. Et il est vraiment cute en fait. Alors attendez je vais vous montrer un peu les images. C'est quand même assez chouette. Alors voilà c'est très très jeune comme cherche et trouve. On s'entend là il n'est pas très complexe. Mais il est vraiment avec des petits dessins kawaii, des chats, des licornes, etc. Avec évidemment il faut trouver par exemple dans cette scène combien d'objets ont un visage, combien de personnes ont une moustache. Donc il y a des petits défis comme ça à faire dans ce cherche et trouve kawaii. Et je continue avec un dernier livre qui n'est pas un manga mais qui se rapproche d'un light novel plutôt. Ça s'appelle Fable et légende japonaise. On en a déjà eu dans cette collection là. Celui-ci s'est spécialisé sur les créatures fantastiques. Donc les yokai. On voit un beau tanuki ici. Donc tous les yokai qui vont revenir en fait dans une série d'histoires courtes sous forme de light novel. Pas vraiment d'illustration en fait à vous montrer sauf de temps en temps au début de chaque histoire. Et puis donc c'est toutes des légendes sur les yokai. Donc vous avez une dizaine d'histoires à peu près pour découvrir en fait la culture mythologique japonaise. Donc c'est Fable et légende japonaise. Créatures fantastiques. Et je repars sur les mangas avec les chroniques des 7 cités. On est encore aux éditions 9 graphiques. Je vous promets qu'on n'est pas sponsorisé par eux. C'est juste qu'ils sortent énormément de choses. Mais je vous assure que c'est vraiment un addon. Pour les chroniques des 7 cités on va être sur un shonen d'action orienté plutôt sci-fi, plutôt science-fiction. Et l'auteur c'est Yoshiki Tanaka qui a écrit notamment en fait qui était scénariste sur The Heroic Legend of Arslan. Alors que la grande Hiromu Arakawa s'occupait du dessin. Fait quand même un gros morceau. Et puis l'auteur scénariste sur les héros de la galaxie aussi. Donc on va retrouver un petit peu ce style qu'on retrouvait dans les héros de la galaxie. C'est une série courte qui va être terminée en 5 volumes seulement. Je vais vous montrer un petit peu le dessin. Vous allez voir que c'est très très beau. Et dans les chroniques des 7 cités, il va avoir lieu une catastrophe sur Terre. qui va faire en fait basculer la Terre de 90 degrés. Ce qui évidemment fait beaucoup de perturbations. Et donc tue tous les hommes. Ou presque. Ou presque parce qu'on va suivre en fait un groupe de sauts vivants. Qui eux se sont réfugiés sur la Lune. Puisque la Terre est devenue complètement inhabitable. Et une fois revenus sur Terre, ils vont vouloir mettre sur pied un nouvel ordre mondial. Qui s'appelle les 7 cités. Donc une fois que ce nouvel ordre mondial va être mis en place, les années passent. Et puis finalement l'ombre de la guerre finit par se rapprocher. Parce qu'évidemment les hommes, tant qu'ils sont dans une catastrophe, ils sont solidaires. Puis une fois que tout va bien, ils recommencent à se taper sur le coin de la face. Fait que l'histoire se met en marche. La paix est sur le point de s'écrouler. Et toute l'intrigue va tourner autour de est-ce que la cité va être encore debout après ça. C'est super bien dessiné. D'ailleurs je viens de tomber sur une image d'un gros plan sur un visage qui est absolument incroyable. C'est un manga qui est vraiment trépidant, qui va surprendre énormément. Comme j'ai dit le temps au niveau de son scénario que de ses dessins. D'ailleurs c'est ça, quand on regarde un peu le cover, ça a l'air un peu vieux, peut-être un peu passé de mode. Puis finalement, tu ouvres ça et puis t'es vraiment vraiment surpris par le niveau de dessin. Puis c'est incroyablement moderne contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit le cover. Fait que pour le coup, Noël Graphics ont fait un super beau travail sur le cover avec une espèce de cover peau de pêche. Mais je trouve que le style du cover fait pas très envie parce que ça a l'air un peu vieillot dans le style. On se croirait presque dans une espèce de Okutonoken. Mais finalement à l'intérieur, c'est pas vraiment ça. Donc un trait de dessin assez unique. Une histoire qui se base sur une partie militaire, une autre politique. C'est vraiment pertinent comme type d'histoire puis comme découpage de scénarios. Donc si vous avez aimé, comme je disais, les héros de la galaxie, c'est un peu dans le même genre. Vous allez probablement aimer ça. Donc les chroniques des sept cités. Alors un autre beau livre, complètement différent de celui que j'ai présenté pour l'instant, il s'appelle Wasaka. Ce qui signifie en japonais la beauté et la perfection dans les objets du quotidien. Ah oui, c'est très très précis. Donc ce sont des ustensiles de la vie quotidienne, mais qui sont designés pour être super beaux. Alors des verres de l'air taille chaud, des brosses. Voilà, des brosses à vêtements, à kimono. Tout est un hôtel Shinto, mais hyper hyper design. Bref, c'est vraiment le plus pur style japonais du design. Voilà, les longs plateaux en bois comme ceci. Et ce qui est cool aussi, c'est que comme on est dans le style et dans les bonnes manières, il y a des petites explications sur comment bien se comporter au Japon. Alors par exemple, dans le chapitre sur les baguettes, vous avez ici comment est-ce qu'on fait pour tenir ses baguettes de façon polie. Parce que oui, il y a une façon polie et une façon mal polie de tenir ses baguettes. Ou alors comment est-ce qu'on s'essuie les mains avec un tenu gui. Donc voilà, tout pour avoir l'air d'un vrai japonais quand vous irez là-bas. Donc c'est Wasaka, la beauté et la perfection des objets au quotidien. Et je continue avec un titre très attendu. Vraiment très attendu. Même si je sais que c'est pas de tout le monde. C'est Sasaki et Miyano. Deux volumes qui sont sortis en même temps. Sasaki et Miyano, on est chez Akata et on est sur un yaoi tout public. Un yaoi qui a fait déjà sensation sur internet. C'est pour ça que je dis que la version papier était très très attendue. D'ailleurs, on l'avait reçu en anglais il y a quelque temps. Puis honnêtement, ça battait vraiment tous les records de vente au niveau yaoi. On est bien content d'avoir reçu enfin la version francophone. Alors quand on ouvre le livre, ça c'est cool parce que les chapitres sont présentés comme ça. J'aime vraiment beaucoup. C'est super original. C'est une série qui comporte pour l'instant 8 tomes au Japon qui n'est pas encore terminée. Et donc, on va suivre, sans surprise, Sasaki et Miyano qui sont deux jeunes cégepiens qui sont différents en tout point. Alors Sasaki est très extraverti. Il est plein d'entrain. Il aime la vie. Il chérit la vie. Alors que Miyano, lui, il est timide. Et puis, il est secrètement fan de Boy's Love. Secrètement, parce qu'évidemment, il ne sait pas du tout comment ça serait accueilli par ses camarades de classe si on savait qu'il est du Boy's Love. Alors, tous les deux sont un peu intrigués l'un par l'autre parce que tellement différents que... attirés par la personnalité de l'autre. Et en fait, ils vont vite devenir amis et même inséparables. ce qui va se passer, c'est que Sasaki, notre extraverti, va découvrir le secret de Miyano et va se mettre, en fait, par intérêt pour la passion de son amie, va se mettre à lire du Boy's Love. Et donc, ça va l'amener à se questionner sur sa relation avec Miyano. Est-ce qu'il ne serait pas amoureux de ce dernier sans ne s'en être jamais rendu compte ? C'est un yaoi vraiment tout public, vraiment en tout bien, tout honneur, qui est adorable, qui est rempli de douceur. C'est vraiment un futur must du genre. Probablement que c'est un de ces yaoi qui va passer à la postérité à la même manière que Sekaiichi, Atsukoi ou Jojo Romantica. Les personnages, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les personnages ne sont pas vraiment montrés comme gays. En fait, c'est toujours le flou et l'essai. On ne dit jamais, on ne dit que Miyano lit du Boy's Love, mais est-ce que c'est parce qu'il est gay ou est-ce que c'est juste parce qu'il aime le genre ? Est-ce qu'il serait très correct ? On ne le sait jamais. J'ai beaucoup aimé cette espèce d'ouverture d'esprit de dire, on peut être fan de Boy's Love, on peut être un gars et puis on peut être hétéro. C'est bien correct. Alors évidemment, c'est sûr que Sasaki va être amené à se poser des questions, lui, sur sa sexualité, mais quel est vraiment l'enjeu de tout ça derrière ? Il y a toujours un flou qui est maintenu et c'est super agréable, c'est vraiment original. Un autre truc qui est super original, c'est que l'auteur switch entre une narration régulière puis une narration sous forme de Yonkoma, donc de petits gags en quatre cases comme ça. De temps en temps, tu switches à ces petits gags qui vont raconter une espèce de petite histoire dans l'histoire. La narration aussi est très cool. Si vous avez aimé l'anime, n'hésitez pas à sauter sur le manga parce que vous allez avoir des éléments supplémentaires. Et puis si vous voulez vous lancer dans le Yaoi, dans le Boy's Love, en restant dans une oeuvre qui est attendrissante, qui est vraiment tout public, c'est vraiment un super manga. Donc Sasaki et Miyano, deux tomes sortis à date. Alors un autre petit livre informatif, il est quand même assez cool, c'est le guide de conversation visuelle, le japonais pour les nuls, donc évidemment de la collection pour les nuls. Et puis donc voilà, toutes les situations de base qui peuvent vous arriver au Japon, illustrer. ce qui est assez cool parce que quand vous connaissez à savoir, quand vous l'avez feuilleté puis que vous commencez à savoir un peu comment il est classé, c'est assez facile d'ouvrir puis de dire ah, du riz cuit, ça s'appelle Gohan. Ok, c'est bon, je le sais. Un hôtel, ah bah tiens, il y a un hôtel ici, c'est Hoteru. Bon, ok. Fait qu'il est très bien fait puis il est très court, vous voyez, c'est pas un gros dictionnaire, vous pouvez l'emmener facilement avec vous, vraiment, cette collection, on le sait, c'est super efficace, super user friendly et celui-ci ne fait pas exception. Donc c'est le guide de conversation japonais pour les nuls. Et des origamis qui viennent de sortir. Alors, origami à thématique jungle. Donc, c'est dans un livre, vous pouvez détacher les pages au fur et à mesure, détacher le papier pour faire, pour obtenir le papier origami. Vous avez vos modèles qui sont en début de page et c'est tous les animaux de la jungle que vous allez construire en origami. Donc, on détache, on plie, vous avez 200 feuilles, 20, motifs différents, 8 modèles. Ah, c'est cool. Allez, je continue avec mon Shiba, ce drôle de chien qui n'est pas vraiment une nouveauté, c'est plutôt une réédition version collector avec un petit bijou à collectionner. Donc, on est sur un manga pour enfants mais qui va aussi attendrir les adultes qui aiment les chiens, ça je vous le garantis, puis qui n'aiment pas les Shiba, on s'entend. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit cadeau soit pour vous, pour mettre un bracelet, soit même pour mettre au cou de votre animal. Donc, écrit en japonais, un Doki Doki, tout comme le nom de l'éditeur. Ça, c'est cool, une fois que c'est écrit en japonais, je vous le montre en plus gros, voilà. Bon, il est évidemment sous plastique vu qu'il y a un cadeau à l'intérieur donc je ne l'ouvrirai pas mais c'est vraiment un manga qui est tout en couleur, qui est retourné dans le sens occidental pour faciliter la lecture des plus petits mais comme je disais, ça peut aussi attendrir les plus grands parce que c'est vraiment adorable. Donc, c'est l'histoire d'un Shiba qui a une personnalité vraiment attachante mais vraiment dynamique qui en fait voir de toutes les couleurs à ses maîtres. Donc, c'est un petit peu le chi du chien. Alors, c'est mon Shiba, ce drôle de chien. Et je continue avec Android Type 1. Allez, je vais vous enlever le bandeau parce qu'il faut voir le cover au complet. Il est très très beau. On est aux éditions au maquet et on est sur un seinen de science-fiction pur et dur. Je vais même vous l'ouvrir. Vous allez voir que franchement, le cover est très très bien réussi, super attirant. C'est une série courte qui va être terminée en trois volumes seulement et qui va être sur la thématique de la robotique. Vous vous en doutiez avec le cover puis le titre. Alors, on suit Hugo qui est un salarie man et il est sélectionné pour essayer un nouveau type d'androïd pendant 90 jours. Alors, cet androïd, il va l'appeler Yui. C'est un androïd ménager qui répond incroyablement aux besoins de notre héros Yugo. Alors, comme il est très satisfait de son robot, on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans sa tête puis ça va lui remémorer des souvenirs de son ancien robot. À côté de ça, vraiment, sans lien avec l'histoire de Yugo et de son robot Yui, on va suivre un binôme qui est membre de LAPA. LAPA, c'est l'association de protection des androïdes qui va mener une enquête. En fait, cette association est en charge de récupérer les robots abandonnés par les humains. Et puis, ils vont mener une enquête parce qu'ils tombent nez à nez sur un robot errant qu'ils n'ont jamais vu, qui est extrêmement violent. Donc, on a une intrigue qui va se tourner autour de qui est ce robot, pourquoi est-ce qu'il est violent, pourquoi est-ce qu'il a cette personnalité si différente des autres. Et puis, est-ce qu'il va y avoir un lien entre ce robot errant puis Yugo et son nouvel androïde, Yugo ? Donc, c'est un manga qui respire entièrement l'hommage à Isaac Asimov, vraiment. Donc, Isaac Asimov, le père de la science-fiction moderne. Les trois lois de la robotique de Asimov sont complètement respectées. Le manga avance vraiment vite, le scénario est fluide, mais on n'est pas rushé. Il y a vraiment un bon rythme de lecture. Et avec une histoire qui est très humaniste, réaliste et profonde. donc on va vraiment rentrer profond dans la psychologie des personnages, que ce soit de Yugo, que ce soit des robots, sans qu'il y ait nécessairement des paroles pour nous les expliquer. Donc, c'est très très seinen. Vraiment une très très belle oeuvre. Vous allez aimer ça si vous avez aimé Democratia ou plutôt. Vraiment ce genre... Oui, oui, même plutôt. Allez, je vais le dire. Même si vous êtes un fan d'Urasawa, vous allez quand même aimer ça. Généralement, les fans d'Urasawa, après, ils ne trouvent plus rien qui leur plaît, mais ça, vous allez aimer. Android Type 1. Et mon dernier manga pour cette semaine, ce sera quelque chose d'assez original. Ça s'appelle Je ne suis pas née dans le bon corps. On est aux éditions Autoto, un plus grand format comme vous le voyez. C'est un CNN de tranche de vie qui est vraiment autobiographique. C'est un one shot sur le thème LGBTQ+, vous vous en douteriez bien. Donc, le sous-titre de Je ne suis pas née dans le bon corps, c'est Récit de mon changement de sexe. Donc, thématique assez peu abordée dans les mangas, malgré le fait qu'on voit de plus en plus de thématiques LGBTQ dans les mangas. Alors, on suit en fait la mangaka qui s'appelle Mafuyu Konishi et qui est née femme dans un corps d'homme. Alors, elle nous raconte sa transformation. Elle la voyait jusqu'en Thaïlande pour changer de sexe parce que c'était interdit ou compliqué au Japon. Elle explique un petit peu tout ce processus. Processus compliqué, très très important pour elle. Donc, elle va nous raconter son voyage puis les embûches. Alors, il y a des côtés très très informatifs, même vraiment avec des petits schémas comme ça à chaque chapitre. Donc, quelles sont les opérations disponibles, quelles sont les méthodes, elle nous raconte la méthode qu'elle a choisie, les inconvénients de cette méthode aussi. Elle brise vraiment les tabous du sujet en utilisant un récit vraiment drôle, franc, intime. Vraiment, c'est très bien fait, ça apprend beaucoup de choses puis ça rend un côté très très humain aussi. L'auteur va aussi pointer du doigt l'importance d'être soi-même, qu'on soit femme ou homme, qu'on se sente de n'importe quelle manière, c'est vraiment son cheval de bataille. Donc, c'est un one shot vraiment bien écrit, ça rend le sujet intéressant comme je le disais aussi, autant au niveau informatif qu'au niveau humain et sentimental. Il y a un côté pédagogique vraiment dans le manga qui a son importance parce que ça va vraiment permettre de saisir tous les enjeux de cette opération et malgré le sérieux du sujet, l'auteur va vraiment accrocher le lecteur grâce à son humour complètement désopilant. Donc, le message du manga est vraiment hyper positif, bien que le sujet soit assez grave. Le message positif, il est important d'être soi-même avant tout. Donc, c'est vraiment si vous avez aimé des mangas comme celle que je suis ou Our Colorful Days, vous allez aimer ça. Donc, je ne suis pas née dans le bon corps. et c'est donc ce qui conclut mon vidéo pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vais terminer avec mes tops et mes flops de la semaine. Alors, mon flop de la semaine, c'est Kushi et saison 2. Ce n'est pas que c'est un flop. J'adore Kushi, c'est un super beau manga. Le problème, c'est la numérotation. L'auteur a vraiment... L'auteur, pardon. L'éditeur a vraiment mal fait ça parce que saison 2, ce n'est pas une saison 2, c'est une suite. Ça fait que là, on s'y perd. On ne sait pas trop où commencer, où ça finit. Donc, le manga est très bien mais pas un super beau travail de l'éditeur pour le coup. Comme je n'avais pas de vrai flop parce que tout était cool, j'ai mis ça en flop. Il fallait bien en trouver. Alors, mes deux tops, ça va être Les Chroniques des Sept Cités pour, comme j'ai dit, vraiment le style de dessin qui est juste incroyable et puis, cette bonne balance entre action, science-fiction, côté un peu rétro, un peu vintage, très très belle, très très beau manga puis Android Type 1 parce qu'on est vraiment purement dans les lois de la robotique. Si vous aimez la science-fiction pure, vous allez aimer ça. Puis moi, ce que j'aime dans la science-fiction, c'est qu'il y a toujours un côté critique de société, psychologie humaine puis là, il est très très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga et en attendant, je vous souhaite bonne lecture. Bye bye !